Bonjour, une petite vidéo pour les terminales, que ce soit option A ou B. Je voudrais refaire un point sur les portfolios, parce que quand on regarde les portfolios, on a quelquefois des problèmes au niveau des liens. Je vous montre, quand vous êtes sur Canva, vous allez sur une de vos créations, par exemple ici, là vous avez partager, mais quand vous faites partager comme ça, ça veut dire que vous choisissez de partager avec quelqu'un qui pourra modifier. Et donc ça n'ouvrira pas forcément le lien, parce qu'il faut que la personne en question ait Canva elle-même. Donc en fait, vous partagez à partir des trois points qui sont en haut à droite, il faut donc faire partager le lien, copier, coller. Même chose, quand je crée un géniali, je vais faire une simulation, quand je crée un géniali, je vais prendre n'importe quoi, peu importe, on va prendre un quand même plutôt sympa. Voilà, alors mettons que je prenne celui-là, je fais utiliser ce modèle. Alors ce que j'aimerais que vous fassiez là, à part l'histoire des liens, c'est aussi que vous renommiez votre portfolio, parce que certains m'ont laissé les noms des génialis qu'ils ont utilisés. Alors quelquefois, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc par exemple, là ça s'appelle Artlist, j'aimerais que vous me mettiez, portfolio, alors juste votre prénom, ne mettez pas forcément votre nom. Une fois que j'ai fait ça, donc je fais e-portfolio, voilà, et je mets n'importe le nom, donc on va mettre Ibrahima, voilà. Et donc, pour que vous puissiez le mettre sur le mur, il faut faire prêt. Et quand j'ai fait prêt, je refais prêt, pour qu'il puisse être enregistré. Et là, à ce moment-là, vous avez partagé. Et donc, il faut prendre ce lien-là, parce que sinon c'est visualisation en page exclusive. Donc je fais copier et coller. Donc je remontre aussi sur le mur. Quand je veux mettre quelque chose sur le mur, donc je fais un plus. Et là, je mets le titre de mon poste. Et ensuite, vous avez possibilité soit de mettre un document, soit de mettre une photo, mais c'est surtout un lien. Parce qu'il y en a qui me collent le lien directement. Non, il faut cliquer ici, mettre le lien ici, et faire OK, une fois que c'est noté, et faire Publish. Voilà. Donc j'en profite aussi, comme on est sur Canva. Donc ça, c'est pour les options B. Donc on a parlé d'une page de garde, puisque certains trouvent qu'effectivement, Word ne leur plaît pas, ou je ne vais pas reprendre le mot, ce qu'ils ont dit. Vous pouvez me faire une page de garde sur Canva, si vous préférez. Le principal, c'est que j'ai ce QR code qui mène à votre portfolio. Voilà. J'espère que ça sera clair au niveau... Ah non, j'ai oublié une chose. Je reparle aussi des liens par rapport, par exemple, au Drive. Donc quand je fais nouveau, si vous importez un fichier, vous importez le fichier, et une fois, vous l'ouvrez. Une fois qu'il est importé, vous l'ouvrez. Donc dans Google Doc, si je crée un document, quand je veux le partager, ça se trouve en haut, à droite également. Et par contre, donc celui-là, il n'a pas de titre, ça met un petit peu de temps pour charger. Donc je vais l'appeler Test. Voilà. Et donc une fois qu'il a un titre, c'est très bien. Dans Partager, en fait, là vous avez vu, il y a marqué Réserver mon usage exclusif. Donc quand ça ouvre la fenêtre, vous allez avoir une information remplacée par tous les liens, les utilisateurs disposant du lien. Et il faut absolument cliquer là-dessus pour faire copier le lien. Et après, vous avez trois solutions, soit la personne est lectrice, commentateur ou éditeur. Voilà. J'espère que ça vous sera utile parce que ça serait bien qu'on ait des portfolios avec des liens qui fonctionnent. Bon courage à tous ! Sous-titrage ST' 501